Musique Les rouges du Clermont Basketball sont d'attaque à quelques jours de leur entame de saison en National 2. Une saison inédite pour le club qui a brillamment gagné son billet après un exercice 2014-2015 conclu par une première place en National 3. C'est surtout beaucoup de plaisir pour nous d'accéder à ce niveau-là. On prend les choses avec un grand sourire et puis on essaye de venir à la salle chaque jour avec beaucoup d'enthousiasme parce qu'on sait que notre saison ne va pas forcément être simple. Donc on a essayé d'unir nos forces et puis notre principale valeur c'est cette solidarité qu'on a au club et qu'on a entre les joueurs. Donc c'est surtout beaucoup de plaisir. On compense le travail de l'an dernier, on a vraiment pris beaucoup de plaisir, on a été intense, on s'est discipliné. Et c'est cette récompense derrière de jouer en National 2. Pour certains ça va être la première fois donc c'est encore plus une récompense pour eux. Et puis on va essayer que la fête soit encore plus belle en gagnant nos matchs, notamment à domicile. C'est le fruit quand même d'une saison magnifique l'année dernière et puis la récompense de tout un groupe. Et ça c'est quand même une chose qui fait vraiment du plaisir à vivre. Et pour tout le club aussi, du plus jeune, de l'école de basket jusqu'aux féminines, aux seniors de toute catégorie. Et les joueurs de Guillaume Vizade ont bien l'intention de poursuivre sur cette dynamique. L'objectif d'abord c'est en termes de contenu, continuer de donner du plaisir aux gens qui viennent à la salle en proposant un basket assez complet avec du rythme, avec de l'adresse et avec beaucoup surtout d'intensité en défense avec des joueurs qui défendent les couleurs de Clermont. Et puis bien sûr notre objectif c'est de se maintenir dans ce championnat de National 2. Le club compte bien garder les clés de sa réussite, à savoir rester amateur, gratuité des entrées, travail et convivialité. Il pourra en outre s'appuyer sur l'expérience de haut niveau de David Melody. L'expérience que j'ai, aussi bien sur la connaissance du jeu que sur le jeu en lui-même on va dire. Mais bon après une équipe c'est 10, 12 joueurs voire plus. Donc on ne fait pas les choses tout seul. Eux ils ont fait la majeure partie du travail l'année dernière en obtenant leur ticket pour la National 2. On va essayer de pérenniser tout ça. Début de la saison le 26 septembre à 20h face à Toulouge au gymnase Granouillet. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501